Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, un petit matin d'hiver. Monique est une jeune retraitée. Avec son mari Vincent, elle s'est levée aux aurores pour accueillir un passager très spécial qui arrive du Congo. Alors, Brasaville, oh là là, posée, quelle porte ? A 62 ans, Monique n'est pas une grand-mère comme les autres. Malgré ses 8 petits-enfants, elle a décidé de s'occuper en plus d'un enfant malade pour lui donner une chance de survie. On attend un petit garçon qui arrive du Congo. Moi, je me suis toujours dit que si un de mes enfants avait été très malade et qu'une famille puisse aider à ce qu'il soit sauvé ou à ce qu'il aille mieux, c'est fabuleux, c'est impressionnant. C'est l'association La Chaine de l'Espoir qui a confié cet enfant à Monique et Vincent. Âgé de 4 ans, le petit Eric est atteint d'une malformation cardiaque. Il sera opéré à Paris dans 10 jours. En attendant, cette grand-mère va prendre soin de son coeur malade. On va le récupérer de eux. C'est pas la peine pour nous de faire tout ça à pied, on n'a pas de poussette, on n'a rien. Oui, sinon on le portera, ça va ça. On verra, on t'avise. C'est quand même des opérations à risque et on sait qu'il y a quand même des possibilités que ça ne se fasse pas bien. L'enfant pourrait ne pas survivre à cette opération. Une éventualité que Monique refuse d'envisager. Mais pour l'instant, sa seule préoccupation, c'est de réussir sa rencontre avec Eric. On a juste une petite photo. Il est super, c'est un petit garçon qui a l'air très beau. On va découvrir ce petit garçon, mais par contre on va essayer effectivement de s'en occuper comme même nos petits enfants. Dernière minute d'attente et enfin, les portes s'ouvrent. Voilà, coucou ! Oh là là, il a l'air tout tristoune. Assis sur son chariot du haut de ses 4 ans, le petit bonhomme a l'air perdu. Bonjour ! Bonjour Eric ! Bonjour Eric ! Oh là là, ça a l'air d'avoir peur. C'est Monique, je suis quelqu'un. Et toi, tu t'appelles comment ? Ce sont des bénévoles de la chaîne de l'espoir qui ont conduit Eric, de sa famille au Congo, à sa famille d'accueil française. Et alors ? Il a dormi ou pas ? Il a dormi tout le temps. Ah ben c'est bien. Il n'a rien mangé. Non, il n'a pas voulu. Même si Eric parle français, il reste muet. Pour venir en France, il a quitté ses parents et son village. Ici, tout lui est inconnu, jusqu'au climat. Mais en bonne grand-mère, Monique a tout prévu. Donc on a porté une écharpe, on a porté un bonnet. Et puis il a un peu, il a des affaires un petit peu ou pas ? Ça c'est à lui. Oui, t'as ta valise Eric ? Mais pour faire connaissance, rien ne vaut un bisou. On se fait un bisou ? Tu me fais un bisou ou je te fais un bisou ? C'est toi qui fais un bisou, c'est moi. C'est toi ? Ça va être bien là, tu vas voir. Mais dis donc, t'as une super voiture en plus. Un baiser, un doigt concert, le premier contact est établi. A cause de son coeur malade, c'est sur le chariot à bagage qu'Eric part avec sa famille d'accueil. Monique est consciente que pour un petit garçon de son âge, c'est une terrible épreuve. Alors elle multiplie les paroles et les gestes d'affection. Est-ce que tu sais où tu es ? On est à Paris. Premier moment. Alors on se demande un tout petit peu ce qu'il peut, tout ce qu'il y a dans sa tête, tout ce à quoi il pense. Il n'a pas l'air trop affolé, mais bon, il a besoin d'attention et de caresses. Malgré toutes les petites attentions de Monique et Vincent, Eric est complètement déboussolé. Regarde ça, avec un petit pompon, il va être beau. Oh dis donc, bravo, t'as pu avoir froid. Et puis une petite écharpe, on met aussi ? En grand-mère aguerrie, Monique sent monter la crise de larmes. Elle va tout faire pour réconforter le petit garçon. Je vais me mettre à côté de toi. D'accord ? Regarde, tu vas t'installer là. Voilà, mon petit bonhomme. Voilà. On va mettre la ceinture, hein ? D'accord ? Attends, on va ouvrir un peu ça. Il va être bien. Je me suis mise à l'arrière parce que c'est vraiment important qu'on fasse connaissance aussi déjà comme ça. Parce qu'il a l'air quand même un peu tout perdu et tout triste. Je pense qu'il a sommeil d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il va s'endormir. T'aimes bien téléphoner ? Tout à l'heure, on essaie de téléphoner à maman. Comment elle s'appelle, maman, déjà ? Comment elle s'appelle, maman ? Maman. Non, je n'ai pas bien entendu. Hein ? Maman parfaite. Maman parfaite. Maman parfaite, voilà les seuls mots qu'Eric prononcera dans la voiture. Oh là là, regarde où tu vas habiter un petit peu. Oh là là, on a l'air un peu inquiets quand même. Nous sommes à Frennes, dans le Val-de-Marne. C'est dans ce pavillon qu'habitent Monique et Vincent. Regarde Eric, t'as vu la nage ? Regarde, tâte, tâte. Ça fait froid, ça fait froid. Mais à peine la porte franchit, ce que prévoyait Monique arrive. Le petit bonhomme éclatant sanglou. On a pris le téléphone. Hein ? Dis. Maman. C'est tout, c'est tout. Maman. Eric, maman, maman, elle pense à toi, tu sais. Maman, elle ne t'a pas laissé, elle pense à toi. C'est pour que tu sois soignée, tu es là. Tu laisses, elle t'a expliqué, maman. Maman. Elle t'a expliqué, maman. Monique a beau le câliner, personne ne peut remplacer maman parfaite. C'est un grand voyage qui t'a fatiguée. Pour détourner sa peine, Monique lui propose un petit déjeuner. Viens, là. Regarde. Tu vas dire ce que tu veux. C'est toi qui soigne. D'accord ? T'en veux pas ? On va laisser, tu ne veux pas manger. Tu ne veux pas manger là ? Regarde, je ne vais pas prendre quelque chose. Je pense que ça devrait être... Attends, laisse-le s'il n'a pas envie. Mais rien n'y fait. Exténué et déboussolé, il va se réfugier sur le tapis du salon. T'es bien, là ? T'es bien ? T'es bien, toi ? T'es pas bien ? T'es bien tout à l'heure ? Oui ? Non, on te laisse un petit peu. On va laisser un petit peu. Tu vas venir tout à l'heure tranquillement. On va laisser un petit peu. Ils ont beau être préparés, il est tout petit, savoir qu'est-ce qui va m'arriver, où je suis, est-ce que je suis abandonnée. C'est terrible. Maman parfaite, elle n'est pas là. Mais au-delà de l'absence de maman, Eric est surtout fatigué par sa maladie. Monique et Vincent vont devoir faire très attention à son cœur. Dans son cas, un accident peut survenir à tout moment. Il faut quand même être prudent, je veux dire, avec la pathologie qu'ils ont. C'est pas juste une colère, c'est des choses qui peuvent avoir d'autres conséquences. Je sentais sa respiration qui allait aussi vite. Eric s'est calmé et il s'est endormi. Après une arrivée difficile, Monique va maintenant l'accompagner dans son périple médical. Une attention de tous les instants jusqu'à son opération. Hôpital Necker à Paris. Aujourd'hui, Monique l'accompagne pour une batterie d'examens médicaux. Ils vont déterminer si Eric est opérable ou pas. On a l'impression qu'effectivement, c'est pas forcément de l'autre et que... Bon, ça va, mais non, non, c'est quand même assez fatigant, assez éprouvant, nerveusement. Un peu de stress. Ça démarre par une simple prise de sang. Mais pour Eric, c'est déjà le drame. Bouleversée, Monique parvient à se contenir devant lui. Ça y est, ça y est, qu'est-ce qu'elle a fini ? Allez, on s'en va. Comme ça, c'est pas... Cette prise de sang mouvementée a épuisé Eric, qui s'est endormi. C'est un grand garçon, c'est génial. C'est vraiment difficile. Oui, oui, c'est difficile. Ils sont si petits, on ne peut pas leur expliquer. Je pense qu'il a dû déjà connaître aussi des choses un peu difficiles. Des examens comme ça dans son pays, donc effectivement, c'est quand même impressionnant. et ne serait-ce qu'elle a vu de son sang. Voilà, donc ça, c'est difficile pour tout le monde. À chaque fois, on a l'impression que le coeur bat toute vitesse et qu'il est proche du malaise. Monique est de plus en plus préoccupée par l'état de santé d'Eric. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Elle n'espère qu'une chose, que l'enfant soit opérable. Mais ça, seul un cardiologue peut le dire. Le professeur Sidi est cardiopédiatre et il fait aussi partie de la chaîne de l'espoir. Jugé inopérable au Congo, l'association a décidé de faire venir l'enfant à Paris pour tenter de le sauver. Allez, Eric. Donc il vient du Congo-Brasaville et suspect d'après nos collègues congolais d'un tronc artériel commun. La maladie d'Eric s'appelle une tétralogie de phallo. En fait, plusieurs malformations cardiaques entraînent une circulation anormale du sang. Résultat, il est mal oxygéné. Eric étouffe petit à petit. On le déshabille, là ? Il squatte, non ? Je sais pas, oui, c'est ça. S'il est accroupi sur son lit, le plus souvent... Voilà, il est accroupi. Pourquoi est-ce qu'il est accroupi ? Ça, c'est très, très important parce qu'il coupe ses résistances, il maintient sa pression artérielle et si vous l'empêchez de squatter, il rentre en malaise. Pour Eric, il est vital d'être opéré. Mais est-ce possible ? Seule une échographie du cœur peut le dire. Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. Prêts à entendre ? Prêts à entendre. Et alors, plus ça va vite, mieux c'est. Voilà, donc ça se présente très, très bien. C'est super. Non seulement Eric va pouvoir être sauvé, mais il pourrait même retrouver une vie normale si l'opération réussit. Si on n'a pas de poisse, on va le guérir définitivement. Il n'y aura pas besoin qu'il soit surveillé, on ne va pas mettre de matériel étranger, il n'aura pas de tube, il n'aura pas de valve et il a eu de la chance, il n'a pas abîmé ses poumons, il n'a pas abîmé son cœur. Un vrai soulagement. Tous les ans, une centaine d'enfants est sauvé grâce à la chaîne de l'espoir. Une réussite qui serait impossible sans la présence de grand-mère au grand-cœur comme Monique. S'il était resté au Congo, vous pensez qu'il aurait... Ah, il serait mort. Il n'aurait pas atteint 10 ans. Si cet enfant-là, il peut vivre maintenant, je trouve que c'est extraordinaire. Mais bon, nous, on ne fait que l'accueillir et de le câliner. Marcher, courir, jouer au ballon comme n'importe quel petit garçon, Eric va enfin pouvoir connaître tous ses plaisirs. Mais vu son état, il faut agir vite. Le chirurgien décide d'avancer la date de l'opération. Et donc, on voudrait l'opérer assez vite. Est-ce que tu peux le faire avant ? D'accord. Mardi prochain. Merci. Bon. En tout cas, merci de ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir. Eric sera opéré dans une semaine. Alors d'ici là, repos complet. Allez, Eric, on va à la maison ? Voilà. Une journée un peu fatigante et une bonne soirée sereine. Quand Monique reviendra à l'hôpital, le petit garçon passera 6 heures sur la table d'opération. 6 heures qui scelleront définitivement son destin. C'est aujourd'hui que le petit Eric se fait opérer. Un jour difficile pour Monique qui va devoir traverser à ses côtés la terrible épreuve d'une opération à cœur ouvert. Ce matin, je suis stressée. Je m'inquiète. Stressée, inquiète parce que c'est une très grosse opération quand même. Ça dure autour de 6 heures. Et oui, il y a l'inquiétude pour que tout se passe bien. C'est une opération de cœur. le cœur, c'est la vie. Coucou, Eric. Tu sais qu'on va à l'hôpital ce matin ? D'accord ? Tu sais que c'est aujourd'hui qu'on répare ton petit cœur. Et après, on rentre à la maison, on se repose un peu et tu repars au Congo. On t'attend au Congo. Ça va être chouette. Tu vas revoir maman parfaite ? Oui ? T'es bien réveillée tout d'un coup. À l'aéroport là-bas. À l'aéroport là-bas, oui. Ils viendront te chercher. Oui, il est là-bas. Ils viendront te chercher. On leur téléphonerait avant. Tu veux ? On va prendre Winnie. Il parle, il plaisante, une métamorphose rendue possible par toute l'attention que lui porte Monique. C'est comme ça que l'appellent ses propres petits-enfants. Et maintenant, c'est comme ça que l'appellent Eric. Tu es costaud. Tu mets son anorak ? Tu vas avec Papounet ? Oui. Monique a réussi à devenir la grand-mère de cœur de ce petit bonhomme, comme Vincent est devenu Papounet. L'autre Papa Noël est là-bas. Oui, il y en a partout, des lumières, tu vois. On a déjà fait des commandes pour Papa Noël. Qu'est-ce que t'as commandé, Papa Noël ? Des jouets. Des jouets ? Regarde les belles lumières, regarde les étoiles, là. Mais cette année, pour Eric, le plus beau des cadeaux sera sans doute la vie. J'amène un petit garçon qui doit être opéré. Je le dépose et je ressors tout de suite. Merci. Allez, on y va vite. On va te réparer. Hop. On va te guérir. Tu viens dans mes bras, et Papounet, il va comme... Guérir la voiture ? D'accord. Un, deux, trois. Oh là, t'es lourd. Si tout va bien, dans quelques jours, Eric pourra enfin marcher. Mais en attendant, c'est dans les bras de Monique qu'il arrive à l'hôpital. Oh non, non, non. Tu pleures pas, là. Là, on ne fait pas de misère, là, maintenant, tout de suite. Moi ? D'accord. Eric a beau être en confiance dans les bras de Monique, il garde pourtant un très mauvais souvenir de son premier passage à l'hôpital. On va juste regarder. Non, il ne veut pas qu'on me pique. Non, non, mon chéri, on ne pique pas. Non, mais on a fait l'autre fois, la petite lumière, ça ne fait pas de mal, mon chéri. Non, non, ça ne pique pas, la petite lumière. Ça ne pique pas, regarde. Regarde, regarde. On va seulement me soigner ici, là. Mais oui, on va te soigner, là, ton petit cœur. C'est tout ce qu'on va faire. On va aller à la maison. Non, Eric, pas tout de suite à la maison. Tu sais que le docteur, avant, il répare ton petit cœur. Et à la maison, c'est après, pas tout de suite. Eric, tu t'assieds ou tu t'allonges ? Regarde, mets-toi ça. Le petit garçon est maintenant enfin prêt pour l'opération. Il ne reste plus qu'à l'endormir. Eric, c'est pas mieux si t'es allongé pour regarder les dessins ? Le problème, c'est qu'il va refuser d'avaler son somnifère. Non ? Tiens, je vais te donner le petit médicament avec le sucre. D'accord, Eric ? Génial, regarde. Tu le prends tout seul ou c'est moi qui te le donne ? Il y a du sucre avec. Oh, bah si, c'est bon, c'est bon. Allez. Pour t'aider un petit peu. Allez. Ça va t'aider un peu. Oh, si, si. Oh, ça fait pas mal, ça. Regarde. Hein ? Un petit peu, oui. Pas trop, pas trop. Il va falloir toute la gentillesse et l'expérience de l'infirmière pour qu'elle avale enfin son médicament. Oh, oui. Je te donne juste le dernier et après, j'arrête. Allez, on le boit. Allez. Voilà. Ah, bah sinon, on partait. C'est très bien, regarde. C'est tout fini. Au bout de combien de temps, là ? Ça l'endort un peu ? Si c'est salé au bout de 10 minutes. Oui. Malheureusement, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Ben oui, il faut faire de dos, là. Moi, ils sont partis là fort. Mon doigt comme ça. Après, il brûle avec le pouvoir. 10 minutes plus tard, Eric est plus réveillé que jamais. Il est surexcité, je ne sais pas pourquoi. Il a un lit qui a mal et il est ferverse. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je pensais. Comme parfois chez les enfants, le somnifère s'est transformé en excitant. Je vois comme ça. Ah oui, c'est ça. Il fait la force. Il m'a dit qu'il y avait une force. Alors, c'est que la tête, bloc ? Oui, je pense. Est-ce que vous pouvez le porter ? Oui. Comme vous voulez, mais je peux le porter. Allez, on y va. On y va, voilà. Allez, on prend Winnie. Au bout de ce couloir, la salle d'opération à laquelle ni Monique ni son mari n'auront accès. Bonjour. Comment ? Ben oui. Un bisou ? Un bisou à Mamouni ? Voilà. Et Mamouni, elle vient te voir après, une fois que le docteur a réparé le petit cœur. Elle t'attend là. D'accord ? Et pas plus nez. On t'attend là. On vient te chercher après. D'accord ? C'est là qu'il faut se dire au revoir. Pour ses grands-parents de cœur, c'est un déchirement. Allez. Je croyais que j'allais plus loin d'ailleurs. Et donc on m'a dit non, non, faites-lui un petit bisou. Je croyais qu'on allait jusqu'à la salle d'opération. Et en réalité, il y a une espèce de grand couloir immense, tout froid. Là, effectivement, on l'a vu partir dans le lointain. Et ça, effectivement, ça sert un peu le cœur. Au bloc, l'équipe médicale commence à préparer l'enfant. Pour Monique et Vincent, c'est le début d'une interminable journée d'angoisse. Là, on est angoissé parce qu'on est responsable de cet enfant qui en voit il est tout fragile. Et donc, c'est vraiment très fort. Il y a chaque fois ce risque que le cœur ne démarre pas. Donc bon, même si tout se passe bien le jour, un moment, d'inquiétude, enfin d'inquiétude, d'angoisse même, de savoir si tout ce qu'on a fait, ça va bien se remettre en route et que la vie va reprendre. L'opération va durer six heures. Si tout va bien, ce soir, Eric sera guéri. Pour la première fois, sont rassemblés plusieurs de ses petits-enfants. Victor, 9 ans, Pablo, 6 ans, Timéo, 3 ans, Paloma, 1 an et bien sûr, Eric. Sorti de l'hôpital il y a quelques jours, son cœur est désormais guéri. T'as trouvé ça ? Très bien, monsieur. Du parfum ? Oui. Attendez, il faut me faire mon addition alors. Allez, on va prendre ça. Aujourd'hui, Monique peut jouer à la marchande avec lui. Menacée de mort, il regorge désormais d'énergie. Une victoire pour cette femme qui a toujours pensé qu'une grand-mère était là pour transmettre la vie. Oui, toujours au match. Au match ? Cette vie qui leur est donnée par une opération et c'est pour eux une nouvelle naissance un petit peu qui fait qu'ils sont à nouveau comme tous les autres. Avoir les petits-enfants de Monique et jouer avec Eric comme des cousins, on se dit qu'elle a réussi à leur transmettre ses valeurs. Dis-moi, tu aimes bien jouer avec Eric ? J'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'il est gentil. Je suis assez content pour lui, pour qu'il soit guéri de sa maladie. Mais nous, grands-parents, on peut aussi maintenant, je crois, avoir ce rôle-là de retransmettre aussi cet amour de la vie et du don aux autres un peu quand même. On sait bien qu'il y a des situations injustes, mais ça a un côté un peu théorique, un peu artificiel pour des enfants. Mais là, non, ils ont avec eux un petit bonhomme qui a été très malade et qui va être sauvé et qui vient des pays où on peut faire moins de choses et qui a besoin de venir ici pour ça. C'est tout d'un coup extrêmement parlant de comprendre que le monde, effectivement, n'est pas très juste d'une part et qu'on peut faire des choses pour essayer de le rendre un petit peu moins injuste et qu'eux aussi, ils y participent. Les garçons, on fait deux groupes, d'accord ? Timéo et Eric, ils vont jouer un petit peu et vous, vous m'aidez à faire la cuisine. D'accord ? On fait un atelier... Transmettre les grandes valeurs de la vie à ses petits-enfants, Monique sait aussi le faire au travers d'activités du quotidien. On met la farine pour Pablo. Comme la cuisine, par exemple. Cette fois, il y a des crêpes au menu. Ces liens loués avec ses petits-enfants ont permis à Monique d'assumer son âge. Depuis, sa vie a pris un sens nouveau. Quand j'ai été grand-mère, donc pour la première fois, d'abord, ça m'a fait un petit choc. On disait, oh là là, on change de génération, on change de catégorie. Je me suis dit, put, ça vieillit d'un coup. Et puis, après, pas du tout, je crois que c'est génial d'être grand-parent. Parce qu'au contraire, je crois que c'est une espèce de façon de se rajeunir un peu. Et avec l'arrivée d'Eric, Monique a encore rajeuni. On va goûter les crêpes, Eric. Première fois qu'il va manger des crêpes. Avec lui, les moindres gestes du quotidien deviennent une aventure. Avec du sucre ? On va essayer avec du sucre. Alors, tiens, Pablo, tu prends du sucre ? C'est bon, hein ? C'est aussi bon que les chouquettes, ça, je pense. Là, il me surprend de jour en jour. Il marche, il court, il rit dansé, sur de la musique, il descend les escaliers tout seul. Et là, il est debout depuis ce matin. Il n'a pas voulu faire de sieste. Il n'y en a plus beaucoup, hein ? Demain, notre grand-mère va devoir se séparer d'Eric. Alors, avant de se quitter, elle veut ajouter une photo de plus dans son album de famille épinglé sur le mur. Eric, on en met une photo ? On va choisir deux photos que tu veux mettre, toi. On met celle-là ? Oui. On a donné autant de temps, je pense, autant de tendresse que ce qu'on donne à nos petits-enfants tout ce temps où il a été là. Donc, effectivement, on l'a considéré tout à fait comme un de nos petits-enfants et on s'est occupé de lui avec la même tendresse. Ce soir, c'est la dernière nuit qu'Eric passera chez Mamouni. Demain, il rentre chez lui. Hop là. Hop là. Au revoir, Misty. Tu dis au revoir, Misty ? Au revoir, Misty. Oh, regarde, caresse-là. On va être triste, Misty, que tu ne sois plus là pour courir derrière. Toi, tu es mignonne, Misty. Et il n'y a pas que Misty qui va être triste. En retournant au Congo, Eric va laisser un vide dans la maison de Monique et Vincent. Tawini ? Qu'est-ce que tu vas faire en arrivant, à Simiti ? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire ? Je vais faire des dessins. Des dessins ? Après avoir accueilli Eric comme son petit-fils, Monique prépare doucement le petit garçon à retrouver son pays et ses parents. Peut-être que maman parfaite, elle a préparé un bon petit repas pour Eric. Oui. Oui ? Qu'est-ce que tu crois qu'elle va avoir préparé ? Du riz. Hum, t'es chic, hein ? Du riz des marmonies. Oh, ben non, là, ce sera le riz de maman parfaite, ce soir. Oui. Encore meilleur, hein ? Dans quelques heures, Eric va enfin retrouver sa maman parfaite. C'est encore la police. Et on ne vous a pas tout dit. Parfaite, c'est vraiment le prénom de la maman d'Eric. Tu as vu ça ? Tu vas arriver à la maison, moi ? Ben oui, tu vas arriver à la maison, mon chéri. Je dis, maman, je suis guérie. Ouais, génial. Arrivé à l'aéroport, c'est l'heure des adieux. Et Monique et Eric ont bien du mal à se quitter. Tu veux un bisou à Papouna, ma mamanie ? Oui. On a les bras ? Tu as un bisou ? Oui. Tu as un bisou ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bientôt, tu vas venir. Je suis habitué. Oui, bientôt, tu vas venir. On va t'inviter. Il est fatigué ? D'accord ? C'est hyper fatigué, aussi. C'est hyper fatigué, aussi. C'est hyper fatigué, aussi. Et on va téléphoner. Et on dira, comment ça va, Eric ? On va bien ? Voilà. Bisous, ma mamanie. Il y a une prochaine, peut-être, on sait jamais. C'est vrai, on sait jamais. Bon, bisous à Papouna, ou la main ? On serre la main. Salut. Bon voyage, monsieur. Monique a les larmes aux yeux. Ce petit bonhomme pour qui elle s'est fait tant de soucis, elle ne le reverra pas avant longtemps. Eric ? Oui, on s'est attaché à lui, puis bon, oui, c'est un petit passement au cœur, mais c'est une belle aventure, puis c'est fini, et donc c'est bien. En donnant à un enfant malade un peu de temps et beaucoup d'amour, cette héroïne du quotidien a permis de sauver une vie, celle d'Eric, 4 ans. Entre le petit garçon et la grand-mère est née un lien que ni les kilomètres ni le temps n'effaceront jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada